salut à tous et salut à toutes les petits amis de ce soit les patrons que les petits amis de twitch en décalé et ben on finit on finit ce petit alors attendez parce que c'est varagoul schauer j'ai peut-être fait des trucs de prononciation voilà on va s'accrocher un petit peu plus à plat on se met un petit peu donc précédemment donc j'ai pu vous montrer un petit peu la peinture toute simple de toute la base en fait les deux cornes ici et je sais pas comment on appelle ça protège gueule je sais pas trop pour le fait de les avoir peint séparément et de les avoir collé maintenant les peintre dessus et aussi il a tout petit truc qu'on a fait dans le tuto précédent de la peau simple une petite demi heure tranquille ou avec protection et vous expliquer pourquoi je protège certaines parties et pas certaines autres alors on va intensifier un petit peu la lumière en descendant notre notre lumière je vous avais déjà expliqué déjà dans un tuto pourquoi je fais ça et donc voilà donc là on va augmenter le visuel contraste et moi ça permet d'avoir un effet plus clean de la figurine avec une lumière qui est un peu plus puissante pas puissante en elle-même l'ampoule mais comme je la redescend et que je l'amène vers mon support à l'augmente d'intensité et donc voilà donc là maintenant on va commencer à corriger donc c'est l'étape la plus qui peut être l'une des plus longues c'est à dire corriger pour que ce soit quelque chose de lisiblement lisiblement visible je vous rappelle encore lisiblement visible à partir de 30 40 cm c'est à dire à partir de 30 40 cm c'est lisible jusqu'à plus un mètre plus et après faire des détails pour au moins en dessous des 30 cm que ce soit logique visuel et et bien clean tout simplement donc on va faire le tour de la figurine on va regarder si on a des petits soucis quelconques et des travails supplémentaires à faire donc là on a dessiné le crès ça c'est bon on a les cheveux rattrapés ben la petite mèche ici on avait fait juste les bases on a les deux corps donc les trois camps on va bosser les trois corps même si celle ci va être un petit peu plus différente on va bosser la fin des métaux la peau elle est déjà faite je la travaille pas plus peut-être un petit travail de cuir et je pense pour une petite demi heure ça me paraît bien ok donc les métaux on les travail comme vous ai dit toujours en dernier parce que ça vous en met partout sur vos pinceaux vous avez les paillettes et dans votre peau vous avez les paillettes donc là on va bosser les cornes donc on va rebosser directement ici avec alors c'est pas de la peinture games et vous pouvez prendre la même la même couleur donc ivoire hausse ivoire hausse donc avec qui est un bleach bone si ça existe encore je peins pas beaucoup avec les games hein je suis désolé de vous dire ça mais je pense pas beaucoup donc là on va retravailler ce qui avait un petit peu morflé durant la pause de la peinture qui ont la pose des pièces hop on en profite pour bosser ici donc toujours dans l'intérieur voire l'extérieur parce qu'un pinceau ça se tire ça ne se pousse pas voilà le pinceau est fait pour que la peinture soit étirée et pas pousser on va écraser un petit peu notre pinceau regardé tac tac vous avez écrasé tac là il est plat ça vous permet de faire des lignes et sinon ça pour choper les surfaces donc là on va choper les angles des surfaces vous est compris pourquoi j'ai fait les bases à côté ce que vous avez vu déjà comment je manipule la figurine alors qu'elle est tige et je vous raconte si j'avais tout collé dessus ça aurait été ça aurait été assez chiant juste la superficie c'est à dire les angles vous peignez avec pas le bout du pinceau mais avec le plat du pinceau ça vous permet de choper juste les angles en fait après si vous êtes précis vous pouvez vous amuser à faire les crêpes mais les graveurs ont travaillé pour vous donc autant autant utiliser leur gravure voilà tout simple tout simple ici on repasse un petit peu la même manière exactement le même rendu donc là moi j'utilise l'ivoire parce qu'il est extrêmement mat et ça tombe plutôt bien pour pour du code pour la corde la corde c'est absolument pas brillant et donc voilà alors après où que je voulais travailler on continue toujours dans l'ivoire on va rebosser c'est un petit peu qui était un petit peu abîmé à la pause du collage on travaille un petit peu sur le crâne et après on reculera de plus en plus la lumière pour avoir un effet un peu plus moins pour s'amuser ça nous est pas avant un effet contraste sur notre peinture qui est un peu plus un peu plus réaliste là c'est un peu forcé ça me permet de voir tous les détails et après on reculera un petit peu le le rendu donc là vous avez vu le shop toutes les toutes la même couleur sur toute la figurine c'est à dire je travaille toute la même couleur sur toute la fille je travaille maintenant que j'ai posé toutes mes bases je travaille toutes les couleurs sur la figurine simplement bon c'est pas trop de complexité ici un juste mon travail donc l'appareil on prend la moite là le flanc du pinceau et on bosse sur les arêtes du tissu et c'est c'est du cuir voilà qui dire là tu es en train de pousser la peinture non par rapport au pinceau si je fais comme ça je pousse la peinture si j'ai un clic mon pinceau je tire la peinture voilà c'est peut-être que vous voyez vous pensez que je pousse la peinture non je fais je l'attire en fait un saut d'autre façon n'est jamais fait pour pousser la peinture c'est fait pour tirer donc là justement j'ai mis beaucoup de lumière pour pouvoir choper justement tous les contrastes c'est pour ça que je les fais pas en blanc mais en ivoire là ils vont apparaître extrêmement fort sous la lumière qui est fort mais quand je vais les reculer ça va s'atténuer en fait que la lumière va se reculer ça va s'atténuer donc ça va s'atténuer comme dans la réalité parce que la réalité la lumière n'est pas aussi forte donc là on retravaille justement tous les petits contrastes sur la figurine complète aujourd'hui on fait toutes les détails on pose tous les détails ont fait toutes les bases et après on fixe les éléments et on finit la peinture globale sur la figurine permet de rendre l'éclairage plus logique sur l'ensemble de la figure en fait je rééclaire et je contraste toutes les toutes les zones de la figure qui prennent plus de soleil plus d'éclairage plus d'effet de lumière donc ils peuvent venir en bas du zénital ou autre tout simplement une source différente pareil là je travaille avec le flanc du pinceau si vous avez question n'hésitez pas donc on va continuer bosser avec l'ivoire on va travailler ici le bout du nez le haut là ici un petit peu les phalanges donc pour moi c'est très 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 c'est très très blanc à l'oeil mais quand on va un petit peu atténuer la lumière c'est un peu mieux alors ici moi je veux quelque chose qui ne soit pas comme le comme illustration qui est un peu trop jaunâtre je veux quand même un petit un petit vert un peu plus un peu plus cool up c'est en fait comme il ya un peu moins un peu moins blanc et as est complètement différent de la du personnage en lui-même de la peau donc là en fait avec la lumière qui est très puissante ça me permet de rendre la zone que je dois bosser plusieurs ans parce que comme je dis tout à l'heure comme je l'ai gelé gelé comment s'appelle foncé et je l'ai fait un chèque de protection bas ça brille un petit peu et comme ça brille bas ça me donne toutes les zones avec l'effet de la lumière qui est plus intense toutes les zones qui doivent être éclairées justement donc ça me donne les zones que je dois éclairer par l'effet de reflet que sinon tout vous êtes obligé de retravailler si vous avez des soucis de deux pouces de lumière ben ça peut être assez un ça peut être compliqué et c'était technique de faire quelque chose qui est un petit peu satiné vous permet de vous aider à trouver où est la zone de lumière alors moi elle n'est pas verticale regarder un petit peu décalé elle est sur du 30% ce que la verticale c'est pas très lisible pour une figurine c'est toujours décalé à gauche ou à droite où il y en a qui trichent par le bas en diagonale un petit peu dans les autres sens mais mais voilà c'est un petit peu le truc alors là comme je travaille avec l'ivoire et le bout de mon pinceau ça va matifier un petit peu donc ce qui est ce qui est bien pour ce que je veux rendre à ce moment là mais au moins ma figurine en dessous ayant cet effet de 2 de comment s'appelle 2 de chèques de protection est extrêmement bien protégé c'est à dire que même si les petites marques ici d'ivoire ou de blanc que je mets alors là c'est du blanc cassé je mets sur la figurine disparaît ben j'aurai toujours ma peinture de base en dessous qui sera de toute façon protégée comme si on l'avait dernier voilà vous allez je retravaille tous les éclairages mais le visage est beaucoup plus sympathique et après ça m'empêche qu'on retravaillera quand même l'armure alors il me restait du noir de tout à l'heure que je vais mélanger donc je remonte le noir que j'avais donc n'importe quel chaos back ou autre chose là je prends du noir code d'art qui est donc un ancien chaos black des années 80 dans la marque existe encore je vais faire mon gris mais le gris en passant par l'ivoire n'est pas pas du tout en passant par du blanc que le blanc ce sera la zone dernière que j'aurai à faire donc là je bosse ma zone de comme s'appelle de de métal avant voilà avant de passer par le blanc alors pas de métal bien de l'armure donc là on fait les traits on rechoque tous les traits qu'il y avait ce que tu es donc là c'est très très violent pour vous vous avez l'impression que c'est du blanc c'est normal c'est comme je dis c'est fait exprès c'est pour ce pour pouvoir bien avoir un effet de rendu et pour avoir une visibilité plus facile en augmentant votre lumière ça vous permet de choper les lumières à faire en fait vous avez l'impression qu'il ya des zones qui sont ultra éclairés ce qui n'est pas le cas donc là toujours ce petit mélange regarde il ya des zones voilà j'éclaire un peu plus temps d'aller on avait déjà éclairé mais comme vous expliquer on fait les bases ont fait les premiers éclairages et c'est à la fin vraiment qu'on choque toute la toute la lumière c'est toute la figue la barre de métal à faire je le vois donc souvent cette partie fait c'est une des parties les plus longues de la figurine parce que c'est celle où vous mettez en place tous les jolies visages vous aurez pu vous arrêter largement avant moi je continuerai encore après ce tuto donc là on fait les gris avant de faire le blanc donc je vais pas aller chercher un gris normal ou un gris neutre le choper plutôt un gris avec un blanc cassé c'est plutôt cool non 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 comme les bases y sont faites bas c'est beaucoup plus facile ici pour faire les éclairages parce que tout simplement votre base à l'effet en plus on prend sur du noir donc le noir c'est vraiment je rappelle que ma figurine était entièrement sous coucher en gris basé en gris 1 7 imprimés en gris et pas du tout noir ok on va diminuer l'effet de blanc donc là ça va être un peu moins contrasté à votre écran est toujours un petit peu lisible et vous voyez maintenant les gris qui sont beaucoup moins puissants alors c'est pas un effet de trucage et tout simplement pour que vous vous puissiez voir la différence que j'ai et moi ça me permet d'avoir faire une grande zone de lumière puis après une petite et donc le fait de travailler avec cette lumière vous êtes beaucoup plus facilement qu'à rester avec une seule et même puissance de lumière moi j'ai plusieurs lumières si vous la rapprocher ou la reculer vous n'avez pas la même intensité donc là cette fois ci on va prendre de l'ivoire pur pour l'armure et on va bosser les rebords on va peut-être même redescendre un petit peu voilà on va s'éclairer un peu mieux on va rechanger tout ça parce qu'il faut que je change ça et donc là on va faire les jolies les finitions beaucoup plus cool alors on va faire une jolie mise au point vous allez voir que ça fait très très games et c'est ce qu'on m'a demandé merci pour le follow donc là on prend donc l'ivoire pur qui est donc très très mat et on va bosser ce qu'on a déjà bossé et là on va travailler sur les zones grises et pas sur les zones blanches tout à l'heure quand on les posait ben ça ça faisait très très blanc mais parce que la lumière elle était trop puissante mais elle est trop puissante exceptionnellement fait exprès était c'était pour voir justement les zones qu'on voulait travailler et le fait que votre zone en dessous est semi satiné bas ça va refléter encore plus la lumière et donc elle va vous donner encore plus va vous aider encore plus à voir où la lumière se pose tout simplement comme c'est l'armure on m'a demandé qu'ils soient plutôt satiné c'est à dire façon old school games en fait années 80 en fait je dis bah ok pas de souci et donc c'est comme ça qu'on travaille ce style de peinture et donc l'armure va être semi satiné comme une armure le tissu va être complètement mat on va dire on va dire entre le mat et le satiné et les cornes vont être complètement mat là je travaille avec le flanc de mon pinceau pour travailler les zones éclairées et vous n'avez pas besoin de faire des cercles blancs gris blanc puis blanc blanc etc non ce qu'en votre zone tu pars toujours aussi mal tu pas toujours aussi mal que depuis racamé play factory rassalle et fleuve un salaud tu viens pour la première fois sur le tri qui étudiant mais tu viens me tout salut à toi en tout cas bonne année et donc on continue tranquillou à bosser donc à des clivores ici pas avec le blanc le blanc ça sera vraiment sur la sur la fin et on bosse toutes les arrêtes qu'on ne retravaille pas sur le sur le sur le comment s'appelle sur le sur comment dire on travaille pas on ne peint pas sur le sur le sur le noir on travaille que sur le gris cette fois ci donc en tout cas merci c'est super sympa ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tu arrives et tu me tôt déjà ça c'est sympa ça je te reconnais là et donc on bosse voilà donc vous allez avoir des reflets qui vont être naturel et des forces et des lumières forcées comme je suis en train de faire un petit peu bonne année à toi vie c'est ça que c'est bien il peut aussi doit c'est pareil bon d'aller et donc on bosse tout ça donc là je dis on bosse le l'armure avant de bosser le métal et on le fera en dernier alors vous faire le maximum devant l'écran et après moi je ferai les finitions hors écran pour cette commande et on passera on passera à la prochaine donc bien sûr on va finir nos traits au fur et à mesure qu'on nous allons éclaircir la figue et voilà tu vois fleuve je rentre enregistrer des tutos pour patrie donc voilà merci à toi d'être passé en cas faisait bien longtemps et tout ce merdier qu'on peut plus voir voilà je vous ai je retravaille un peu partout pour faire les éclairages un peu un peu logique mais pas trop trop fort non plus et après on va pouvoir commencer à bosser sur du métal façon c'est là c'est le moment où c'est le plus on va dire le plus le plus chiant entre guillemets parce que faut tout cligner tout en étant tout en gardant une visibilité la plus clean possible c'est vrai que c'est pas du tout style de peinture de rats comme ça c'est vraiment du games pur la pure plus rare des quatre ans plutôt donc on garde comme ça toujours cette petite zone là qui est noir brillant avec un petit dégradé de gris qu'on avait fait avant mais qui sera lisible que la lumière du jour malheureusement que moi je ne pars pas pour un écran je prends pour la lumière du jour la vraie celle que vous avez en main et pas celle qu'on peut truquer dans un écran ou qu'on peut truquer derrière une photo en jeu n'est pas du tout c'est ce rendu on va c'est pas mal pareil quand vous baignez ce type ce type de figurines alors je vais reculer un petit peu ce type de figure il faut pas hésiter à la positionner beaucoup plus moins d'où pourquoi cette lumière qui est à ma gauche ici c'est une lumière qui est moins puissante que celle ci qui est un peu plus jaune et qui ressortent plus la lumière du jour donc ça me permet de la mettre beaucoup plus loin ce qui nous permet de donner en fait ce rendu qu'on aura en lumière du jour c'est à dire à 30 40 cm et voir si elle est lisible à 30 40 cm et là à un mètre bas ce qui est un peu moins lisible c'est les cheveux les détails de la du perso sur les paulettes et le métal que je faut que j'intensifie un peu sinon tout le reste l'armure est lisible voilà d'où pourquoi j'ai deux lumières un petit peu différentes sur mon setup en fait parce que là je prends vraiment par exemple typiquement avec ces lumières là qui est un peu puissante on va dire pour un visuel glacé papier glacé et si la langue qui est à gauche et plus pour un rendu on va dire quand vous voulez dire un peu plus un peu plus jaune est un peu plus réaliste ok alors là le métal est pas trop violent métal de toute façon fait en dernier faut pas que j'aille trop loin non plus moi derrière je vais avoir je pense encore une bonne heure de travail il faut pas je vous montre quelque chose qui est trop trop compliqué sinon ça va être un peu un petit souci ça va être un souci sur les tutos en fait je suis obligé de le déclasser donc c'est bête je vais prendre du jaune alors ce jaune là qui est le même que le bad moon alors c'est jaune lunaire presque le nom c'est l'ancien bad moon en fait qui est chez prince august games qui est le même bad moon donc des années 80 et donc qui est dans un pot qui est beaucoup mieux et qui est qui est pas plutôt plutôt sympathique et qui a une base qui est une base beaucoup plus beaucoup plus cool donc on va prendre notre jaune pur on va écraser notre pinceau il ya des jours montant encore hop le pinceau les plats et là ça fait un petit travail et ça c'est vraiment une technique à utiliser assez souvent on vous montre pas je sais pas pourquoi on vous montre pas je comprends pas et on va les bosser avec le flanc du pinceau donc je vais retourner ma fille et on va choper vous avez vu qu'on avait fait déjà un petit couleur ivoire elle va tout simplement c'était pour préparer notre jaune ici pour qu'il soit beaucoup plus intense parce que les jaunes d'un peu toutes les marques en fait le problème est qu'ils sont très transparents et le problème du transparent si vous n'avez pas préparé le dessous du transparent que c'est sûr du rouge par exemple ça va être moins pétant que si vous éclairez votre rouge vous avez tiré un petit peu jusqu'au blanc ou jusqu'au à on va dire une couleur plutôt cher eh ben votre jaune par dessus va être beaucoup plus violent et donc plus intense donc c'est c'est mieux en fait tout simplement si vous voulez que ce soit plus intense pour retravailler votre lumière et vous travaillez après par transparence comme je sais que les jaunes sont très très transparents chez beaucoup de marques voilà tout simplement pourquoi je fais souvent des dégradés je passe pas directement par la couleur dégradée je passe par un ivoire ou un gris cassé avant donc là je l'écrase pour faire une un pinceau fin on va pas aller plus loin ici je pense qu'en visuel à 20 30 cm c'est facilement salut green c'est plutôt plutôt pas mal alors là ce qui est le problème sur cette figurine vraiment c'est qu'en fait il ya une zone de rouge ici il n'y en a aucune autre part c'est pour ça qu'à l'intérieur de la bouche au mieux de la faire comme vous et comme ils le font un petit peu violacé je les fais rouge pour justement égaliser un petit peu les visuels et pour que notre regard en fait est une cible c'est à dire pour absolument que nos regards on donne une cible à la vue et que notre regard s'arrête ici et pas qu'il aille s'arrêter en haut c'est à dire que c'est comme une cible c'est des cercles concentriques de couleurs qu'on met vers où on veut qu'elle regarde pour ça qu'il faut un équilibre sur la figure dans les mains mais là le là où ça m'embête un peu donc c'est pour ça que l'intérieur je l'ai fait un peu plus rouge alors on va aller bosser maintenant un petit peu plus à droite ici on ne retravaillera pas pour cette peinture simple on va aller bosser maintenant le visage qu'on a fait vous avez vu on a fait un premier éclairage et ben on va prendre notre alors moi je suis très haut le disant les amis en peinture donc ce qu'on m'a demandé du grill goblin donc à l'ancien en côte d'armes donc il m'en reste dans ma palette et on va le mélanger avec notre jaune lunaire donc tout ça c'est dit comme si c'était du du bad moon et du bail du goblin on va prendre un pinceau donc je n'ai pas montré celui là c'est la même on va dire c'est du c'est le même que celui là vous avez vu j'ai enlevé le bout ici en fait il y en a vous avez vu qu'à la pointe qui encore bonne et cela il est usé ok vous avez vu c'est celui-là que j'utilisais un instant pour faire les bases toujours pas pour faire les traits et j'en ai un troisième et lui est différent parce que c'est pas le même les autres c'est que des 84 bah c'est toi 4408 ouais c'est ça et donc ça c'est 84 c'est à 4408 mais c'est un 0 cela alors pourquoi je vous montre un pinceau c'est vous regardez le bout on dirait ça sert à rien tu peux tout faire avec un même pinceau et je vous accorde que non vous pouvez pas tout faire avec un même pinceau et si la pointe est un peu moins violente par contre il a plus de réserve vous avez un petit peu entre les deux il est un peu plus de réserve donc ce qui va nous permettre de faire des glacis sur zone est à dire qu'on va choisir une zone pas trop grande sur la figurine on va faire un glacis donc c'est le mélange de ces deux couleurs hier le green goblin et le jaune la lunaire donc pareil là j'ai vraiment pas besoin de vous montrer le mélange à aucune espèce d'intérêt c'est à dire que si mais bon pas vous suce que vous montrer après le glacis à mettre ça donc c'est très très léger c'est une sorte si vous voulez un petit truc tu va être un peu de cette puissance en fait quelque chose d'assez puissant et là on va on va cibler donc c'est un glacis attention c'est un glace et on va cibler les autres qu'on a éclairé et pas la figurine complète ok donc on va les choper ici donc ça va donner un vert qui est un peu plus violent alors peut-être qu'à la caméra ça va peut-être pas se voir sur le coup parce que tout simplement je prends pas pour une caméra donc on rechope les couleurs qu'on a mis ici qu'on a déjà éclairé c'est en fait ça nous permet par transparence comme on a éclairé avant de redonner du volume et un dégradé donc on va on va resaturer un petit peu la couleur en mettant dégradé et ça tire vers le jaune comme j'avais expliqué tout à l'heure j'ai pris une base d'un vert qui était plus jaune que le vert qu'on avait pris pour la peau de l'orque et voilà donc on fait des tout petits glacis simple alors glacis et glaze c'est brillant alors c'est attention ça dépend ce que vous peignez vous peignez si vous prenez des glacis games ça va briller si on fait donc là si vous même avec votre peinture ça ne peut ne pas briller pourquoi parce que en fait c'est le travail de votre pinceau plus vous allez passer dessus plus vous allez illustrer votre figurine et bon plus ça va briller si vous prenez votre peinture je voulais dire mais beaucoup il y en a qui disent ah ouais 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 alors ça c'est un glacis alors oui et non parce que si vous ciblez les zones creuses aussi bien que la zone qui est éclairée ça va plus ressembler à un chef qu'un glacis un glacis à une zone en fait je voulais qui va travailler les transitions entre un éclairage et le foncé mais vous n'allez pas chercher le foncé qui va chercher le foncé chez le chaîne je vous expliquez en cette année des tutos vont être un peu plus un peu plus avancé et déjà trois ans que je vous fais des tutos donc normalement ça devrait rentrer et donc ça vous permet de donner des choses qui est un peu plus carnet et qui est pas simplement anguleux comme la peau du comme la peau du personnage là vous avez pu cet effet blanc que vous pouviez avoir et un peu plus jaune hélas c'est que du travail par transparence 1 c'est on a fait notre base tout à l'heure on a fait notre éclairage et on bosse par transparent donc le petit défaut de mettre un peu de sa vie de temps en temps mais ça c'est le problème des défauts de la technique de la peinture vacances comme je faisais mais voilà j'aime bien que ça soit bien lisse en fait quand c'est que la figure n'est l'église c'est que c'est que c'est top et moi je vous parle de moi je suis bon ça va je suis assez lisse mais quand vous travaillez avec avec du martin grand marc par exemple la figurine elle est tellement lisse ou fait pour ça c'est quoi la même mois à côté je dis moi aussi chaud quoi et donc voilà donc voilà maintenant elle a assez visite en étant assez cadavérique est ce qu'il me reste de l'ivoire ce que je crois que les cramés il me reste un petit peu et on va bosser les toutes les tout dernières éclairages avant de passer au métal final 27 minutes à vous avez dit les derniers c'est toujours un petit peu compliqué alors cette fois ci on chope on chope le pinceau alors le même que je vous montrais là je vous montrais pas c'est cela alors je fais les pointes dans la bouche pour vous montrer regardez on va choper cela qu'a une pointe qui est un petit peu plus pointu on va choper juste avec la pointe et juste avec la pointe donc c'est vraiment ridicule c'est juste avec la pointe et on va positionner pour pouvoir peindre ici donc c'est pour ça que je tige beaucoup vous avez vu que la lumière sur la figurine ne rend pas les mêmes effets dans ce sens là c'est normal parce que j'ai peint pour une effet de lumière dans l'autre sens et on va les choper j'ai mis un peu de je mets un peu d'un je me concentre un peu les amis parce que c'est un petit peu c'est un peu précis je nettoie à chaque fois que je prends mon pinceau sinon le bout de mon pinceau en fait va tête sec et ça va faire une boule et ça va pas donner du tout la même chose ok alors l'autre côté il ya la corne donc ça c'est un peu plus compliqué donc on va prendre le bout du pinceau pour travailler hop voilà c'est pas trop dégueu alors je vous rappelle encore que c'est que un petit tuto simple on n'est pas là pour faire des trucs de psychopathes et maintenant on va choper cette fois-ci des bouts d'ongles toujours alors quand vous travaillez avec la pointe par exemple avec de la prince august ou même des autres teintures plus vous travaillez avec la pointe plus le votre rendu va être mat à part si vous peignez avec un avec un avec une teinture brillante ou satinée vous verrez que là déjà si visuellement vous voyez que c'est pas trop trop entre guillemets que c'est pas trop mal moi je dis jamais que c'est bien dit toujours que c'est pas trop mal à à vue aussi près bah à vue beaucoup plus loin ça c'est encore plus joli je vous rappelle encore que c'est une peinture qui est pas pour de la distance c'est à dire 30 cm à peu près mais toujours avec un joli visuel à moins de vent alors on va regarder sont encore des corrections on va ré intensifier ici la corne avec des petits traits donc en fait c'est tout ce que ça vous voyez pas quand je fais des commandes en niveau avancé c'est à dire tout ce qui va se passer après là le tuto c'est à tous les titres tout simple et que c'est que c'est que je vous fais pas en live même dans les gens justement pour pas très bon parce que c'est trop petit en fait et ça ne sert à rien de vous montrer des trucs microscopiques n'ont aucune espèce d'intérêt parce que si vous n'avez pas la dextérité de le faire ça sert à vous montrer c'est pas compliqué donc moi je considère que tout le monde n'a pas le même dextérité moi je peux entre 8 et 9 heures par jour la dextérité bah je la tiens mais je la garde surtout et nous voilà donc on continue à bosser tout ça façon on est quasiment sur la fin donc là dessus c'est du chou métal et il ya absolument aucune peinture game si je m'en rappelle bien on travaille les bords des tissus toujours pour bien contraster avec l'élément que vous avez en dessous ici c'est pareil même si c'est dans le fond on augmente la saturation là le contraste plutôt qu'est-ce que les un petit peu en avant des lignes et après je vous ai dit 1 dès que moi j'aurai fini ce petit doigt avec vous on continuerait moi demain après midi ce nous va continuer à faire le live et je ferai les choses un peu plus compliqué donc là ce que vous voyez là si on va dire peut-être ma ma qualité l'une des qualités les ouais c'est la qualité de peinture la plus basse que je fais sur les commandes c'est à dire je ne ferai jamais plus bas que ça parce que parce que l'avant c'est pas de la peinture tout simplement là c'est bon on va rechoper un petit peu ici au dessus des oreilles mais ça je les ferai hors stream à des tout petits points pour les on est comme ça fait pour les pour les phalanges et autres là on a le métal à faire et je pense qu'on va s'arrêter là c'est simple et on va bosser le métal donc le métal toujours en dernier ou en premier c'est un des noix à savoir le métal le vrai métal est assez salissant moi je rajoute toujours de l'encre des shells et autres par dessus pour lui donner un peu plus d'intensité et là on va bosser avec moi j'utilise que ces métaux là n'utilise que les métaux métal color parce qu'ils passent très très bien dans l'aéro airbrush et elles sont très très bien diluées et moi je peins en palette humide donc je peins pas en palette sèche alors est-ce que je l'ai encore ou non si c'est celui-là non quand je suis en train de regarder voilà c'est celui là et là cette fois ci on va bosser toutes les tous nos métaux qu'on a laissé de côté parce que ben on les fait qu'à la fin donc une petite couche d'accroche avant de passer à la couche on va dire complète alors attention c'est très liquide donc prenez pas ça avec un pinceau qui a une grosse réserve sinon vous allez inondé votre figurine va falloir que je mette un peu de rouge après là tous les détails qu'on avait fait au début on peut les retravailler maintenant donc j'ai pris un métal très sombre je voulais pas que en fait la figure ne soit trop violente et que le métal soyez un peu trop sali comme il ya sur la photo j'aime pas trop ce métal il est vraiment pas très dans les films de peintre chez forges elles sont pas belles quoi on travaille un peu tout ça alors le vrai métal est vraiment une source de deux tas vraiment super cool moi j'adore il y en a qui aiment pas du tout moi je suis un très très fan du métal ce que pouvait faire énormément de choses salut fugaz et donc voilà alors je sais pas si vous allez voir mais je sais pas si vous voyez ce que je fais en fait c'est pour ça que je vous montre plus après ça sert à pas à grand chose de vous faire semblant de peindre devant vous parce que vous ne voyez absolument pas ce que je fais et comme je l'ai dit je vais pas zoomer parce que c'est pas une peinture pour faire des ou ok donc c'est pas mal on dit on va faire énormément là on finit les boucles qu'on en commande porte et on passera à plein d'autres peintures et comme vous le dire tous les soirs à peu près une heure ou une heure et demie à part le lundi mardi je vous fais des petits tutos donc si vous êtes abonné vous les voyez en décalé si vous êtes sur patrie on bat vous avez toute la bibliothèque c'est à dire quasiment plus de 400 heures de peinture et si vous êtes en live et vous avez la chance d'être en live vous regardez tout en live tout simplement bien si vous êtes en live vous avez tout tranquille ou alors est-ce que j'ai oublié des trucs en métaux là il arrivait après les métaux je vais à travailler avec du silver et autres mais en dehors putain ok et normalement je devrais être bien qu'il aurait qu'il aurait les dons 23 heures basse et je suis pied dans les horaires c'est cool parce que je vous ai dit moi je facture à l'heure en fait tout simplement c'est pour ça que moi je vous montre vraiment en réel la vitesse que je prends comme ça vous pouvez vous rendre compte qu'on peut faire dans un dans un dans un temps très précis alors je vais faire les bases de métal et on va les salir on nous a pas sali hop alors le métal ici on va rendre un métal assez brillant sans être rouillé donc on peut le faire avec un shade en fait et donc on va shade en strong tone cette fois-ci qui est un shade qui est un peu plus puissant qui tire vers le monde marron foncé en fait ce qui donne un effet de semi rouille donc on va dire chez game ce sera du ce serait ben je vais vous montrer en voilà ça donne exactement ça regardez le médium comme il est fort il est super il est super gras en fait ça c'est un peu le souci des army painter pour les shades non c'est un avantage mais pour les peintures en elles mêmes on va dire la peinture avec la couleur c'est vraiment pas bon quoi ok on va prendre le pinceau qu'on avait dit qu'il y avait un peu plus de réserve qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire le glacier voilà on va dire mais ça va être une couche qui va être assez foncée regardez alors je crois que vous pouvez même pas voir en fait c'est assez foncé pourquoi on va voir un métal foncé voilà je suis obligé d'avancer la lumière sinon vous allez pas voir la transparence voilà c'est ça alors moi je le vois vous le voyez pas parce que moi j'ai à la nuit bien sûr et on va bosser tous les métaux comme ça en fait vous faites votre base vous faites votre chaînes ou votre ombrage donc le chaînes ombrage et après vous retravailler avec un métal qui est beaucoup plus clair donc là on va prendre du silver hop et comme je vous disais quand vous avez posé vos peintures pour absolument travailler avec vos contrastes et là ce qui est bien comme c'est du métal et que le médium est épais ça va encore rendre le métal encore plus brillant et donc après ça vous permettra de le travailler avec des effets plus sales donc plus sale ça va vous le rendre plus mat et si vous le laissez plus brillant comme ça en remettant une couleur métal un peu plus brillant voilà votre peinture va être encore plus plus pétant et plus réaliste si vous préférez quand c'est pas très compliqué là moi je veux même alors qu'on me demande un vraiment de la peinture un peu plus précis sur du vrai métal je vais chercher les encres carrément des vrais encres je le mets dessus mais c'est pas ce qu'on m'a demandé si on m'a demandé plutôt quelque chose d'un petit peu old school années 80 et voilà donc on aura toutes les petites finitions à faire mais ça on est fait après qu'est ce qu'il me reste à faire ici donc vous avez ici il ya plusieurs on peut regarder derrière il ya plusieurs types de brillance la ça va être très brillant là ça va être celui de satiné là ça va être mat là ça va être semi satiné ça c'est un peu plus brillant ça c'est un peu plus mat et ça c'est semi brillant en fait sur la même figurine vous allez prendre différentes différentes de visuels de rendu différent parce que c'est ce que vous recherchez en tout simplement je pense qu'on va peut-être se faire du silver là donc là on va sécher justement alors pour accélérer mais aussi pour cuire votre 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 peinture tout cas ça être beaucoup plus résistant enlevé pour éviter des tâches vous avez vu le métal il revient là regardez le métal il revient et là on va travailler notre brillant mais notre brillant avec une lumière qui est beaucoup moins intense par ici beaucoup plus visibles et on va prendre la même marque que ça mais en silver dark aluminium c'est passé la magnésium c'est pas celui là voilà silver une petite silver et vous allez voir que c'est tellement puissant chouette c'est tort qu'on bat a vu bah c'est un client va être content parce que je vais rendre en pain de plein donc c'est une c'est une commande un tout simplement donc là ce que vous voyez à l'écran donc presque là c'est le minimum que je fais son mais comment c'est à dire je ne serai pas plus bas j'ai pas le temps parce qu'en termes de taux vert bas je suis perdant sinon c'est pas plus compliqué que ça vous cache rien moi je déclare c'est pas comme tout le monde et alors on va bosser les éclairages un peu plus subtil j'ai vu que c'est presque même la couleur de base mais ça l'est pas en fait je peux vous dire parce que je le vois sur le palais et donc comme ça comment vous quand vous l'avez en réalise ces figurines vous avez vous avez les reflets que vous avez créé mais les vrais reflets du métal brillant et des zones un peu plus satiné et brillante ça vous fait travailler un peu de tout après c'est de la contorsion ce que je suis obligé de vous mettre sur la caméra normalement sous sous hors caméra c'est un peu c'est un peu plus facile pour moi on va bosser d'ici le bout ici un début de lumière et c'est alors pourquoi je fais un début de lumière là et au fond c'est pour qu'ici on voit bien les délimitations entre les deux voilà ce que vous n'avez pas voir c'est tout ce que je vais faire c'est à dire tous les linings que vous verrez pas à l'écran parce que c'est c'est très bien et c'est pas super lisible à l'écran donc ça sert pas vraiment à grand chose de vous montrer en tout cas ça rend la figurine très lisible donc en deux en deux choses différentes et en posant une base puis en faisant un shade puis un éclairage ça vous rend quelque chose de lisible assez rapidement et comme je vous dis là le chef il permet de protéger mais surtout il permet de lisser votre figurine et quand votre figurine est lisse le parceau vous pouvez faire des peut-être tellement c'est pas discriter c'est tellement plus facile à peindre je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous conduit mal à peindre sur la sur la peinture lisse et ça c'est un des problèmes parce que c'est vraiment comme si c'était du dessin en fait et c'est pour ça que moi ma base de ma sous couche mais pas une sous couche mais imprimeur donc ce qui est complètement différent c'est bon bon bah je pense que pour plutôt c'est pas mal après ce sera tout plein de choses petites vous n'avez pas pu voir on va reculer tout ça on va rendre clean pour vous montrer à quelle dimension en fait j'ai peint j'ai peint pour un visuel à cette distance mais je vous ai montré en gros alors attendez je reprends la cam on va reconfigurer tout ça on va faire une mise au point voilà j'ai peint pour cette distance moi j'ai pas le retour voilà ah merde ça va pas fonctionner je vais faire la mise au point voilà voilà j'ai peint exactement pour ce rendu là à cette distance là voilà donc vous avez tous les brillants tous les satinés tous les maths qui apparaissent tout est lisible et suffisamment lisible pour être joué voilà c'est exactement le rendu alors moi j'ai exactement le même rendu en face de moi c'est à cette à cette c'est à cette dimension là que je peins par exemple je vais vous montrer un autre là c'est pas du tout pour la même vue ici si vous regardez sur celui là ici c'est un peu plus détaillé et c'est peut-être presque moins lisible pourquoi parce qu'il ya beaucoup plus de détails il ya des choses typiquement par ici vous voyez pas parce que c'est une figurine qui se regarde plus on va dire vers du 15 20 cm que sur du 50 en fait tout simplement ça c'est plus un effet vitrine que si un effet jeu alors peut-être que vous voyez peut-être pas vraiment la différence mais en fait plus vous allez les éloigner plus vous allez voir que la différence n'est pas la même tout simplement voilà les métaux sont pas appareils à le coude vous avez vu que le coude ici a beaucoup plus de dégradé que ici ici ça sert strictement à rien de faire quelque chose c'est trop gros et c'est pas un jeu donc voilà les petits amis pour ce tuto et pour la fin de ce tuto de varan ghoul shower on continuera à faire les autres donc les petits amis de twitch vous en avez pas moi je suis toujours là les petits amis de patron bah je vous dis à la prochaine allez ciao